Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, il y en a qui pensent que quand on fuit sa maison, quand on fuit sa famille, quand on fuit son pays, on est à l'abri de la sorcellerie. C'est faux. C'est archi faux. La sorcellerie, c'est une force invisible. C'est une force invisible de la nature. Je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, vous prenez le cas des carnivores dans la forêt principalement d'un animal appelé hyène, vous allez voir que cet animal a les yeux noirs. C'est un animal qui n'est pas solitaire. C'est un animal qui vit en communauté. C'est un animal sans pitié. C'est un animal qui n'a pitié de rien et qui mange tout. Et qui casse tout. ou même quand Lien tue un animal, il mange l'animal jusqu'aux os. C'est un animal qui est à l'image de la sorcellerie. Lien n'a pitié de personne ni de rien. Lorsque vous prenez l'animal qu'on appelle hyène et vous le comparez à la sorcellerie, c'est exactement la même chose. Lorsque le lion veut tuer un animal, le lion y trangle l'animal par la gorge, tue l'animal d'abord avant de commencer par manger sa viande. Mais lorsque Lien veut tuer un animal, elle ne commence pas par la gorge. C'est un animal très dangereux qui ne commence pas à manger l'animal, sa proie, qui ne commence pas à déchirer sa proie vivante. Qui donne de la douleur à sa proie. Sa proie sera vivante et assistera à sa mort progressive et douloureuse. Lien ne commence pas à faire sortir les cordons, c'est-à-dire tout ce qui est dans le ventre de son, de sa proie vivant. Lien ne commencera pas à manger les testicules de son, de sa proie. Sa proie sera vivante et subira toutes les douleurs du monde avant de mourir. Donc c'est un animal qui est à l'image de la sorcellerie. Lorsque, par exemple, vous prenez le monde des hyènes, vous allez constater que c'est un animal qui chasse à la meute. Et dans le monde de, dans le règne de cet animal-là, c'est la femelle qui gouverne. Lorsque vous voyez un ensemble d'hyènes quelque part, faites bien l'enquête, vous allez voir que il y a une reine qui gouverne la troupe et c'est une femelle. Toujours ! Nous, on fait la chasse, on maîtrise ce qui se passe dans la forêt. À l'état de nature, lorsque vous prenez la sorcellerie, il faut la comparer à la hyène. C'est exactement la même chose. Je laisse cet exemple. Le deuxième exemple, nous allons comparer la sorcellerie à l'insecte qu'on appelle sangsu. En fonction, on appelle ça paro. Sangsu, paro, c'est un insecte petit qui s'accroche à sa proie, principalement aux chiens de chasse, aux bœufs, ou ainsi de suite, et qui commence par sucer le sang de sa proie jusqu'à son corps commence par se dilater et devient gros. Donc, c'est un animal qui suce le sang d'un être humain. C'est un animal qui est comparable à la sorcellerie. Le troisième exemple, nous allons prendre le monde des fourmis, des fourmis-maillons sans roi. Lorsque tu parles des fourmis-maillons, il y a plusieurs types de fourmis. Il y a dorizirin. Ça, c'est un type de fourmis qui est rouge. Quand quelqu'un veut t'en voter, il veut te confier au monde de la sorcellerie et il te confie au dorizirin, tu es foutu. Je parle de sang roi. Quand quelqu'un veut te confier au monde, il veut te jeter comme proie à la sorcellerie et il te confie à ce monde-là. Mon frère, mes enfants, vous êtes foutus. Sang roi, tu es. Sang roi, sang roi. Sang siens roi. La guerre nocturne, sang roi. Et il y a un autre type de fourmis qui se loge sur les arbres. On l'appelle Zé. Zédo. Nous y sommes tous les deux et nous sommes à Zédo. Zéna Khe. Zé Khe. Je passe par ce canal pour saluer le roi d'Agonli. Dada Zé Khe. Donc, c'est pour vous dire que le monde de la sorcellerie est un monde sans pitié. Quand un parent en vous devient sorcier, il n'a plus pitié de vous. Et la distance ne décourage pas le sorcier dans sa course vers sa proie. Lorsque, par exemple, vous avez un parent qui est sorcier et qui ne commence pas à agir spirituellement sur vous, vous n'allez commencer à faire de mauvais rêves. vous allez commencer par faire de mauvais rêves. Réveux 1. Il peut passer par l'accident pour vous avoir. Il peut détruire vos affaires. Il peut détruire vos mariages. Il peut bouffer vos enfants. Il peut vous rendre malade. la sorcellerie la sorcellerie à la force de vous donner toutes les maladies de ce monde. Donc, c'est pour vous dire que la sorcellerie existe. Aujourd'hui, avant, on pensait que ce sont les personnes âgées, seules, qui possédaient cette force. Mais aujourd'hui, celui qui pense encore qu'il faut être âgé avant d'avoir la sorcellerie, il se leurre. parce que les enfants, les bébés même en ont. Si vous avez un enfant qui devient sorcier, vous êtes foutus. Lorsque votre femme devient sorcier, vous êtes foutus. Lorsque votre mère ou votre père devient sorcier, vous êtes foutus. Quand quelqu'un prend la sorcellerie, ce sont les membres immédiats de sa famille qui deviennent sa proie. Qui deviennent sa proie. Parce que dans ce monde, dans le monde de la sorcellerie, lorsque vous avez la capacité de nuire à quelqu'un qui est plus cher à vous, c'est comme dans le camp militaire, vous prenez de grades et tout le monde est pressé de graver des échelons. Donc, pour ne pas aller encore très loin, c'est pour vous dire de ne jamais se négliger. De ne jamais se négliger. Que vous soyez de telle ou telle obédience religieuse, vous devez penser au monde spirituel. Le monde spirituel existe. La sorcellerie a la force d'agir sur votre avenir. Une femme enceinte qui est enceinte, le sorcier a le pouvoir de connaître le sort de l'enfant qui est dans ses entrailles. La sorcellerie a la force de vous paralyser, de vous tuer, de créer AVC, dans les grands hôpitaux. Il y a des nids ou le refuge des sorciers dans des grands hôpitaux. Ils ont créé des endroits dans les hôpitaux où ils font des réunions. Donc, c'est pour vous dire que la sorcellerie est une force invisible qui n'a pitié de personne. La seule personne qui résiste à la sorcellerie, c'est la personne qui ne sait pas négliger. Dans le vernaculaire, nous avons l'habitude de dire le palmier qui devient sorcier ne mange pas l'arbre du néré sorcier. C'est comme ça que le néré qui devient sorcier ne mange pas le palmier, le palmier. Il y a des gens qui disent que le palmier ne mange pas la pierre sera là et le rat aussi sera là. Mais quelle que soit la durée de fin qui sévit qui ronge le rat dans ses entrailles, il ne pourra jamais manger la pierre. Il va mourir de fin et la pierre sera là. Donc, c'est pour vous dire que de ne jamais se négliger. Nous, nous sommes là pour vous conscientiser, pour vous réveiller de votre sommeil. De ne jamais se négliger. Le sorcier ne connaît pas pasteur, le sorcier ne connaît pas prêtre, le sorcier ne connaît pas le roi. s'il ne se prépare pas en conséquence de cause, la sorcier va le bouffer. Ils ont plusieurs techniques. Ils peuvent passer par la maladie pour te détruire. Ils peuvent passer par ton travail pour détruire ton travail quand tu n'as plus de l'argent, quand tu auras des soucis, quand ta femme va t'abandonner, quand tes enfants ne seront plus dociles. Tu dis A, ton enfant va t'aider B. Tu dis A, ton enfant va t'aider B. Tes enfants, ta famille va se détruire, va te décomposer. Et ça va amener des problèmes de tension familiale et ainsi de suite. Il y en a qui tombent abaissés et qui meurent à cause des soucis. Le sorcier n'est pas pressé. Il peut choisir de finir avec toi instantanément. Il peut choisir à court terme comme à long terme. Il sait les méandres par lesquels il passe. Puisque je suis chrétien, le sorcier ne peut pas m'attaquer. Ça c'est une fausse à faire. Il y a des sorciers dans les églises. Puisque je suis dans telle divinité, le sorcier ne peut pas m'attaquer. Si tu es dans la divinité, tu ne te prépares pas bien et que la divinité n'est pas spirituellement forte. Le sorcier va te pouffer rapidement parce que c'est un monde sans pitié et c'est un monde de grades. Quand le sorcier n'arrive pas à t'achever, il a la possibilité de te confier d'un dossier à un autre plus fort que lui. Et des milliers de personnes de force vont commencer par chercher des voies et moyens pour arriver à bout de ta vie. Donc soyez en éveil. Nous nous sommes là. Ceux qui viennent vers nous nous les sauvons. Mais ce qui est important est que tout le monde se réveille. Avant de devenir une grande personnalité, il faut d'abord dominer la sorcellerie. Parce que tant que la sorcellerie a sa main dans votre vie, vous n'avez jamais vous évoluer. Et il n'y a pas cette famille là dans laquelle il n'y a pas de sorcellerie. Le sorcier la sorcellerie se trouve dans presque toutes les familles. Si ce n'est pas au côté partenaires pour vous, ça sera au côté maternel. Soit côté de votre femme ou dans votre quartier. Parce que chaque quartier a son groupe de sorcellerie. dans chaque quartier il y a chaque quartier a son groupe de sorcellerie. Chaque hôpital partout. Pour tous vos renseignements, notre numéro s'affiche à l'écran. Si vous nous contactez, nous sommes là pour vous donner des explications plus amples. nous avons notre siège à Papa Carrefour le Bélier. Nous sommes aussi à Boycon. Je suis de Savalou. Soyez bénis.